... Alors est-ce qu'il ne faut pas revoir complètement ça avec un modèle qui ne serait pas French Tech mais French Low Tech par exemple ? On n'est pas loin de Morozov d'ailleurs. Je suis effectivement tout à fait d'accord avec ça et je ne crois pas que les modèles que promeut notamment Jérémy Rifkin soient la panacée et je pense qu'ils posent énormément de problématiques. En revanche ce qui me paraît important c'est que cette connexion au réseau elle est déjà low tech. C'est-à-dire que vous avez Facebook en Afrique sur des Nokia 3310 et vous avez ça dans tous les pays du monde. Aujourd'hui la moitié des gens qui sont connectés à internet sont sur Facebook. Donc la question que vous posez est intéressante mais je pense que le fond de tout ça c'est de se poser la question est-ce que nous sommes simplement connectés à ce réseau ou est-ce que nous sommes tous connectés les uns aux autres via ce réseau ? Et du coup si on pense ça comme ça on n'est pas en train de se demander si on va produire sa propre électricité pour le réseau. On se demande juste comment faire d'une part pour connecter un maximum de gens à ce réseau et de façon la plus low tech possible parce qu'on sait bien que dans beaucoup de pays c'est extrêmement low tech et ça va le rester. Avec un petit souci qui est qu'on sera 9 milliards d'ici la fin du siècle et qu'il faudra arriver à faire vivre tout le monde et avec les problèmes environnementaux qu'on connaît etc. Donc l'idée de ces plateformes qui peuvent permettre de faire des gains écologiques énormes avec des investissements initiaux. Par exemple Rifkin chiffrait à 2000 milliards de dollars l'investissement dans les infrastructures smart grid rien que pour les Etats-Unis. Donc on voit que c'est des investissements colossaux pour des gains derrière écologiques par exemple qui peuvent être très importants ou même sociaux. Mais on va être 9 milliards bientôt donc comment même si on est connecté est-ce qu'on va résoudre ces problèmes là ? Alors comme vous le soulignez toutes ces hypothèses reposent sur des investissements massifs. Il n'est pas du tout clair en réalité que les Etats vont les faire. Monsieur Stiglitz le soulignait à l'instant c'est que tout ça n'arrivera que si les Etats investissent de façon massive. Quand on voit l'état d'endettement des Etats je ne suis pas sûr que c'est pour tout de suite. Mais Google pourrait le faire. Google pourrait le faire. Est-ce qu'ils vont le faire ? C'est une vraie question. Par exemple sur l'énergie la problématique du stockage reste clé. Aujourd'hui il n'y a pas de système qui permet réellement d'arriver dans le système peer-to-peer dont on parle. On repose quand même à 95% sur l'énergie nucléaire. Donc entre le discours affiché et ce qui est existant aujourd'hui... Oui mais Elon Musk investit 5 milliards dans sa gigafactory pour faire des batteries domestiques. Après dire quand ça va marcher, personne n'est capable de le dire pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...